... Nous venons de signer aujourd'hui un nouveau partenariat. Le nouveau partenariat, c'est avec l'association Raison Entreprendre, une association d'envergure au Maroc. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de nos actions d'engagement et de RSE à travers l'apport d'un prêt, un prêt d'honneur qui va être effectué au Raison Entreprendre. L'objectif est de financer l'entrepreneuriat féminin. Cela s'inscrit dans nos actions de positive banking et également dans les intéressantes actions, dont celle avec la beurre, dans le cadre du programme Women in Business. Nous sommes ravis d'avoir pu finaliser ce partenariat et le signer aujourd'hui avec son président, Simadil Arahi. Raison Entreprendre est une association à l'international qui a vu le jour il y a plusieurs années au Maroc. Nous sommes présents dans huit villes, de Tanger à Marrakech, en passant par Agadir. Et nous accompagnons une centaine de sociétés par an avec un taux de 86% de sociétés qui sont toujours en activité après quatre ans. Le partenariat avec la BMC est un partenariat stratégique parce qu'aujourd'hui nous proposons un financement. Nous finançons non les entreprises mais la personne parce que nous croyons plus à la personne qu'autre chose. Et comme disait André Mullier, pour créer des emplois, créons des employeurs. Donc on a besoin de croire en la personne et donc nous les finançons avec un taux d'intérêt de 0%. Donc c'est vraiment du pur financement et surtout un accompagnement qui va se faire de 36 mois. Donc il y a tout l'accompagnement pour la conception du projet par plus d'une dizaine de chefs d'entreprise et après un accompagnement personnel par un chef d'entreprise qui va s'engager bénévolement à accompagner ce porteur de projet pendant 36 mois. Nous agissons dans plusieurs secteurs, dans le service, dans le domaine agricole, dans le domaine de nouvelles technologies, dans le domaine financier, dans le conseil, dans le BTP. Donc nous vraiment nous agissons dans différents domaines et nous avons aujourd'hui un panel de lauréats qui sont très actifs. Cela nous permet à nous de créer une valeur ajoutée parce que nous demandons deux choses principales à ce lauréat. C'est que nous rejoutons l'informel à 100%, donc de la création de l'idée, de la base de l'idée jusqu'à que la personne nous rejoigne. Donc à aucun moment il n'y aurait de l'informel pendant toute l'activité et nous demandons la création de 3 à 5 emplois sur les 2 à 3 prochaines années. Aujourd'hui ces lauréats bénéficient de plus de 320 chefs d'entreprise qui sont mobilisés au Maroc, on espère en avoir plus, de bénéficier d'une plateforme web où il y a 9000 lauréats dans le monde entier et 12 000 chefs d'entreprise et surtout comme des partenaires comme la BMCI qui puissent nous donner les outils nécessaires pour nos start-upers. C'est par rapport à ce partenariat où on va leur donner le maximum de chances de se développer et de réussir à l'avenir. Le partenariat est un financement qui se fait parce que nous ces financements nous le donnons aux chefs d'entreprise, aux lauréats, à nos lauréats et donc ces financements viennent par nos partenaires financiers qui nous octroient un financement à 0% que nous donnons à nos lauréats. A savoir que nous, en tant que notre ADN et notre idéologie, nous sommes là que pour accompagner au mieux les lauréats, nous ne rentrons pas, ne faisons pas de business changement, nous ne rentrons pas dans leur capital, on est là vraiment pour les accompagner du début jusqu'au remboursement de leurs prêts et de leur demander de rejeter la formelle, comme je l'ai dit, et de créer de l'emploi. Il y a aussi la condition de, si j'ai bien compris, la condition de démissionner si vous avez un salarié. Est-ce que vous avez pensé des produits dédiés aux salariés ? Non, aujourd'hui nous sommes vraiment raison entreprendre, il y a entreprendre, donc c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un qu'il soit salarié et en même temps entrepreneur. On ne peut pas faire deux choses à la fois. On demande vraiment à nos lauréats, le moment où il va démarrer, où on va débloquer les fonds, la personne devra être dédiée à 100% à son entreprise. On ne peut pas faire deux choses en même temps, c'est vraiment un engagement. Pourquoi ? Parce que nous demandons de la création d'emploi. La création d'emploi c'est une responsabilité face à ses collaborateurs et on a besoin de quelqu'un qui ne soit pas là à 100% mais à 1000%. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que 86% des sociétés que nous accompagnons sont toujours en activité après 4 ans. Et ça c'est vraiment quelque chose où toute l'équipe, tous les membres, toutes les personnes qui opèrent en raison entreprendre, on est très fiers de ça. On espère augmenter un peu ce quota. Et on a aussi un partenaire comme la CCG qui nous garantit ces prêts au niveau de nos partenaires financiers afin de pouvoir lever plus de fonds. et c'est des gens qui proposent aussi des outils comme Innovinvest et Nivaidir qui sont très intéressants pour les startuppers.